Musique Alors on y va avec Elusive City, Elusive City qui a beaucoup beaucoup de succès, on voit dans les statistiques et dans les résultats dans l'hémisphère sud, et pourtant qui reste maintenant dans l'hémisphère nord, pourquoi cette décision ? Alors Elusive City a fait le double hémisphère pendant 6-7 années d'affilée, et pour préserver le cheval, vu son succès dans l'hémisphère nord, on a préféré le maintenir en France, comme ça lui donner un bon break entre chaque saison de monte, et ça s'avère un succès, puisque là il a été tête de liste des paires de 2 ans en France en 2013, avec sa première production française, donc on est ravis de son succès, et pour les éleveurs qui l'ont bien soutenu depuis son arrivée en France, donc maintenant il va pouvoir continuer sur sa lancée en France dans de bonnes conditions. Et Elusive City, un étalon confirmé, en termes de modèle, on sait ce qu'il donne, il type beaucoup, mais en termes de qualité intrinsèque, mis à part ce qu'on voit de son modèle, qu'est-ce qu'il amène à sa production, Elusive City ? Donc il amène, comme on disait, beaucoup de vitesse, c'est des chevaux qui sont efficaces de 1200 à 2000, et donc il ne faut à priori pas forcément donner des chevaux qui ont trop de vitesse, parce que vitesse sur vitesse, avec le programme aussi qu'on a en France, ça peut limiter un peu les options pour le cheval dans sa carrière de course derrière. Par contre, c'est des chevaux qui vont dans tous les terrains, on voit des super succès sur la PSF, on voit Kiram qui a gagné en terrain très très lourd, le critère de la maison Lafitte, donc là-dessus c'est un cheval assez complet, et puis c'est peut-être des chevaux au moins précoces qu'on pensait, finalement les entraîneurs qui les ont attendus ont été assez récompensés, il ne faut pas confondre vitesse et précocité avec lui, je pense que les entraîneurs anglo-saxons se sont peut-être un peu trompés avec lui, et ils ont l'air de mieux s'entendre avec les entraîneurs français qui prennent peut-être un peu plus leur temps. Très bien, alors...